Bonjour, bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, jour de la cérémonie de remise des Grands Prix des Régions. Et donc, avant de passer à cette cérémonie, nous vous proposons cette table ronde intitulée « Comment harmoniser le transport régional dans un contexte d'ouverture à la concurrence ? » Autrement dit, comment faire en sorte que les voyageurs, demain, ne se rendent pas compte qu'ils passent d'un train à un autre ou d'un transporteur à un autre ? Qu'ils bénéficient en quelque sorte d'un voyage sans couture ? Que demandent d'une part les autorités organisatrices des transports ? Que peuvent proposer les opérateurs ? Alors, ce sont quelques-uns des thèmes que nous allons aborder tout de suite avec nos invités que je vous présente. Donc, à ma gauche, totalement à ma gauche, Jean-Aimé Mougneau. Vous êtes directeur TER délégué à SNCF Voyageurs. À côté de vous, Claude Steinmetz. Vous êtes directeur ferroviaire France chez Transdev. À côté de moi, Didier Cazel. Vous êtes directeur général adjoint France chez Keolis. À ma droite, Michel Nogneau. Vous êtes vice-président en charge des mobilités, des transports scolaires, de l'intermodalité et des infrastructures à la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, à votre droite, Eliane Barbosa. Vous êtes directrice des opérations et des territoires à SNCF Gare et Connexion. Avant de vous donner la parole, j'aimerais rappeler que cette table ronde va durer à peu près une heure et demie. Et que, bien sûr, le but, c'est qu'il y ait un échange entre vous et nos invités. Et donc, un micro, bien sûr, passera dans la salle. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Et puis, on a la chance aussi d'avoir dans la salle quelques vice-présidents chargés des transports d'autres régions. Je vois, par exemple, Jean-Pierre Sérus de la région Sud au premier rang. Donc, merci d'être là. Et puis, si vous souhaitez intervenir, bien sûr, n'hésitez pas également. Et puis, ce sera peut-être aussi l'occasion de vous poser quelques questions. Je voudrais commencer tout de suite avec Jean-Aimé Mouvenot. En fait, ce thème de la table ronde, l'idée est venue de ce qu'on entend dire parfois du côté des associations d'usagers qui craignent demain un morcellement ferroviaire. C'est-à-dire, ils craignent que les voyageurs ne bénéficient peut-être pas de correspondances harmonisées, d'une tarification qu'ils ne comprendraient peut-être pas bien. Donc, est-ce que vous entendez ce risque ? Est-ce que vous entendez cette crainte ? Et est-ce que c'est un thème que vous abordez dès à présent, et peut-être dès à présent dans la région Sud, puisque c'est une région qui a déjà choisi ses deux prochains exploitants de l'eau ? C'est à vous, Jean-Aimé Mouvenot. Merci et bonjour. C'est en effet une question essentielle, et l'ouverture à la concurrence conduit à de nombreuses transformations, que ce soit bien sûr en interne chez SNCF, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais aussi forcément dans nos modes de fonctionnement, dans la répartition des périmètres, parce qu'on parle souvent de l'ouverture à la concurrence, et on pense au lot d'exploitation, et on parle bien sûr de la région Sud avec les deux attributions, mais l'ouverture à la concurrence, ça amène aussi les autorités organisatrices à vouloir prendre un périmètre supplémentaire, et c'est bien prévu comme ça, et c'est complètement légitime, par exemple, en matière de marketing ferroviaire, notamment sur le sujet de la distribution. Par exemple, ce matin, je travaillais sur un sujet avec les équipes de TER, qui est de confectionner une prise TER, une sorte de boîte logicielle, qui va permettre aux autorités organisatrices qui veulent développer leur propre système de distribution de se brancher sur le système de SNCF pour que tout ça puisse fonctionner. Donc c'est une passerelle. Donc vous voyez, les réponses et les questionnements sont, je dirais, au quotidien et multiples. Alors maintenant, si je veux venir sur des thèmes qui intéressent plus particulièrement les voyageurs, je voudrais venir sur trois points. Le premier, c'est celui de faciliter le voyage en train. Le deuxième, c'est celui d'informer mieux les voyageurs. Et le troisième, c'est celui d'innover. Parce qu'il ne faut pas que la volonté, non pas d'harmoniser, mais de continuer à fonctionner comme avant. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les régions puissent développer encore un peu plus leur politique, comme elles l'ont fait depuis 20 ans maintenant. Et c'est une nouvelle étape qui se fait. Et elle sera, je l'espère, aussi positive que les 20 années qui viennent de s'écouler. Alors, quand je parle de faciliter le voyage, je vais prendre un exemple parce qu'il y a 3, 4, 5, 10 thèmes qu'on pourrait développer, je ne vais en prendre qu'un, a émergé le besoin, vu des voyageurs, je vais partir sur le besoin des voyageurs, a émergé, après cette séquence Covid, et pendant cette séquence Covid, le besoin de se passer des abonnements. Les abonnements, ils sont vécus par certains comme une sorte de cadre duquel on voudrait sortir. On a l'impression que, et notamment avec le télétravail, évidemment, on a l'impression, le voyageur a l'impression que s'il ne voyage pas le jeudi parce qu'il est en télétravail, et bien, quelque part, il n'en a pas pour son compte, et l'abonnement est considéré comme trop cher. Alors, à la demande de certaines régions, et je pense à l'Occitanie notamment, nous avons travaillé des dispositifs de post-paiement. Alors, c'est à destination, c'est ce qu'a fait la région Occitanie, à destination des jeunes de moins de 26 ans, on est bien d'accord. Ils s'inscrivent, ils s'inscrivent sur une application, et quand ils montent dans le train, ils se déclarent, quand ils descendent dans le train, ils se déclarent, et ils payent que ce qu'ils ont voyagé, et ils ont la garantie du meilleur tarif, les tarifications appartiennent bien sûr aux autorités organisatrices. Voilà, ça c'est un premier exemple, et c'est un succès d'ailleurs, c'est un succès, puisqu'il y a 16 000 jeunes qui se sont, rien que pour l'Occitanie, qui se sont inscrits, sur un an, 230 000 voyages effectués dans ce cadre-là, et un taux de satisfaction du dispositif de 4,9 sur 5. On aimerait des satisfactions de ces niveaux-là à tout bout de champ. Ensuite, informer. Là aussi, il y a une attente qui est en train de monter, un besoin qui est en train de monter. On sait très bien que l'information voyageur, c'est un travail qu'on remet tous les jours sur l'établi, évidemment. Mais là, il y a une attente de personnalisation, une volonté des voyageurs d'avoir quelque chose de plus sans couture. Ce qu'on est en train de faire avec deux régions, Normandie et Grand Est, c'est de développer un outil qui va permettre aux voyageurs de TER d'être renseignés via SMS, tout simplement, que ce soit avant, pendant et après leur voyage. Ça, ça doit aider, c'est une fluidité qui va aussi aider le fait que le voyageur puisse se déplacer sans avoir besoin de savoir à qui il doit se radicer, etc. On sait, nous, qui nous adressons à lui, et avec du détail. Et il demande de plus en plus de détails. C'est émergent, on ne fait que commencer, mais le service va se développer. Et puis, l'innovation. Alors, innover, bien entendu, c'est notre rôle. Et là, c'est répondre à une attente qui est des zones moins denses, on le dit comme ça, ou des autorités organisatrices qui veulent développer des trajets. On dit souvent, oui, il y a 90% des Français qui habitent à 10 km d'une gare. Ça, c'est une formulation qu'on peut entendre souvent, certes, mais les 10 km, il faut les faire. Et donc, on est en train de développer une plateforme. Une plateforme, on a un exemple qui est en expérimentation sur Pays-de-Loire, de transport à la demande. Ce transport à la demande, c'est simplement des voitures avec des chauffeurs qu'on a identifiés, qui sont payés à la prestation et qui transportent à la demande, là aussi, une satisfaction qui est remarquable sur ce dispositif. Voilà. En fait, pour prendre le fil conducteur de ces trois exemples, c'est quoi ? Une des réponses à une bonne harmonisation, c'est la personnalisation pour le voyageur. Et c'est ça qu'entre autres, bien sûr, c'est cela que l'opérateur que nous sommes apporte comme contribution, en dehors, bien sûr, de tous les sujets que nous travaillons. Bien sûr, ce n'était que des exemples. Merci. Claude Steinmetz, Transdev, se prépare à exploiter la liaison Marseille-Toulon-Nice. Je crois que ce sera en juillet 2025. Où en êtes-vous ? Est-ce que vous abordez cette question de l'harmonisation ferroviaire avec la région ? Est-ce que vous discutez avec la SNCF pour voir aussi comment faire en sorte, est-ce que vous serez amené à communiquer régulièrement lorsque vous exploiterez chacun de votre côté deux lots différents ? Alors, effectivement, c'est un sujet d'importance, comme Jean-Aimé l'a souligné. Évidemment, nous travaillons avec la SNCF, avec la région très étroitement sur ce thème, d'autant plus que l'ouverture est attendue sur ce territoire comme sur d'autres. Et on le voit notamment vu des nombreux appels d'offres qu'il y a en cours en ce moment. Tout ça pour plus de qualité de l'offre. Donc, la qualité de l'offre suppose évidemment de la fluidité et une totale transparence pour l'usager. Sachant que nous considérons que le ferroviaire doit être promu pour un ferroviaire durable, innovant et accessible à tous. Donc, on ne peut pas s'amuser à avoir des dysfonctionnements, notamment au niveau tarifaire ou au niveau biétique, ce qui suppose, et là, je remercie le travail fait par les régions et j'encourage ce travail, par un important travail de préparation. C'est indispensable. Et je tiens à remercier notamment Michel Neniot pour son sourcing qu'il a lancé, mais pas que. Aujourd'hui, sur la région Auvergne-Grenalpe, il y a également la même démarche. Sur la région Sud, la même démarche. On se rend compte que, oui, il est nécessaire de se donner du temps pour préparer ces thèmes pour que ce soit fluide derrière pour l'usager. Donc, il y a un temps de préparation qui doit être pris en compte dans la réflexion des régions, d'autant que les régions sont en charge très clairement de l'animation tarifaire. Nous sommes dans le cadre de délégation de services publics, et nous sommes donc un délégataire de services publics, et nous opérons en tant que tel au vu d'un DCE, d'un cahier des charges qui nous est remis. Pour nous, la pire des choses serait naturellement que chaque opérateur opère, j'allais dire, sa biétique pour ses lignes, ce qui ne pourrait entraîner qu'une régression inutile. Donc, ce n'est absolument pas la démarche, l'attente des nouveaux entrants, et au contraire, là encore, je le redis, on a besoin d'une SNCF forte, y compris sur ce thème. Par contre, il faut simplifier, 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 pour que ce soit le plus lisible possible, et le plus transparent possible. Et là, je pense qu'il ne faut pas réfléchir simplement région par région, mais il faut également réfléchir entre les régions. Je prends l'exemple, j'allais dire, de l'âge, à partir de quand on n'est plus enfant, c'est variable d'une région à l'autre. Ce n'est pas forcément homogène. Donc, c'est important, effectivement. Excusez-moi, j'ai mal entendu. À partir de quand on n'est pas... On n'est plus enfant, puisque, effectivement, les enfants sont traités d'une telle manière dans une région et de telle autre dans une autre région. Donc, toutes ces difficultés doivent être lissées pour plus de simplicité. Et puis, le parcours voyageur doit être traité également. Et je me félicite que Gare et Connexion soit représentée à cette table ronde, parce qu'un voyage réussi, de la clientèle au quotidien, ça suppose, effectivement, qu'il y a un accès facilité à la gare, qu'il y ait de la fluidité dans la gare. Et là encore, il faut un travail préparatoire nécessaire entre les opérateurs pour que les opérateurs facilitent le parcours client au sein de la gare. Naturellement, il faut travailler en amont et en aval du parcours. Et là, on a tout le travail de l'intermodalité à prendre en compte, notamment avec les transporteurs routiers. c'est totalement indispensable. Donc, il faut une bonne gestion des correspondances. Donc, un travail important à mener, j'allais dire, en amont de la sortie des DCE et naturellement, lors des premières années d'exploitation. Pour arriver au système qui fonctionne bien, qui fonctionne parfaitement bien, de l'autre côté, j'allais dire, Michel, de l'autre côté du Jura, en Suisse, mais également de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Donc, oui, c'est possible et oui, ça fonctionne. Merci. Une petite question sur... Donc, on est en amont. La SNCF exploite actuellement la liaison que vous vous éclaterez demain. Quels sont les thèmes, très concrètement, dont vous parlez avec la SNCF ? Ils sont nombreux. Avec la SNCF et la région, je dois dire. Et avec les mains dans le cambouis. C'est pour ça que je parle de la SNCF. Vraiment, tout ce qui est opérationnel. Tout ce qui est opérationnel, il n'y a déjà de richesse que d'hommes. Il ne vous a pas échappé, effectivement, que le sujet social est un vrai sujet d'importance et ça sera une réussite si, effectivement, le corps social accompagne bien et nous travaillons main dans la main avec la SNCF sur un certain nombre de thèmes. Puisque la SNCF est elle-même confrontée aux mêmes difficultés que nous en tant que nouvel entrant puisque c'est une filiale de la SNCF qui va exploiter l'étoile de Nice. Et là, puisqu'on aborde la question sociale, juste deux mots sur où on en est de ce transfert que vous évoquez. Écoutez, en tout cas, nous, j'aurais aimé parler pour le compte de la SNCF, mais nous avons déjà rencontré, effectivement, le personnel cheminot que nous serons amenés à reprendre. Naturellement, nous discutons également avec les organisations syndicales. Et oui, la démarche est entamée et la démarche est publique et elle a été menée tant à Marseille qu'à Canis. Et donc, au nombre de, le nombre de personnels, rappelez-nous le chiffre. 163. Merci. Et donc, Jean-Yves Mouge, juste pour dire qu'on est effectivement sur des sujets plus internes, mais ils sont importants parce que c'est la dimension sociale et la dimension humaine, comme le disait Claude. Pour la SNCF, c'est aussi une première. La concurrence dans le marché, on connaît. La concurrence pour le marché, c'est une première en France. Et donc, elle sous-entend le transfert des personnels. Nous sommes en préparation depuis maintenant en plus de deux ans. informations des salariés. Et bien sûr, on a facilité, on a facilité, on facilitera les forums organisés, les rencontres organisées par Transdev, évidemment, sur ce territoire. Et j'avoue que je connais moi-même beaucoup de ces salariés. Et Jean-Pierre Serrus sait très bien combien j'aime cette belle région. Et nous sommes attachés à tout ça, à ce que ça se passe du mieux possible. Nous y avons complètement intérêt. ce n'est pas une simple formule de table ronde, c'est une réalité humaine. Et donc, je vous demande aussi la même question, le nombre de salariés transférés dans la société dédiée qui s'appellera Sud-Azur, SNCF Sud-Azur. SNCF Sud-Azur, c'est 600 environ. 600. 600 environ, oui. Merci, merci à tous les deux. Didier Cazel, donc Keolis n'est pas encore en train de préparer l'exploitation d'un futur lot, ou en tout cas, on ne le sait pas encore. je ne vais pas vous poser la question traditionnelle comment vous allez intervenir avec la SNCF, parce qu'on a bien compris que ce serait toujours en concertation. Mais voilà, vous êtes un observateur attentif. Est-ce que vous, vous avez l'impression que les régions prennent vraiment en compte en amont cette question de l'harmonisation ferroviaire ? Quel est votre sentiment ? La question de l'harmonisation client dans le ferroviaire, en tout cas, moi, en tant qu'opérateur routier, je le vis déjà avec les régions, en tant qu'exploitant routier sur des lignes régulières intervilles, sous l'autorité des régions. D'ailleurs, on est multi-opérateur. Dans un certain nombre de cas, on est dans des logiques de DSP, c'est-à-dire qu'on est incentivé sur les recettes. Et donc, quelque part, l'offre de services lignes régulières intervilles dans une région, elle est opérée par différents opérateurs après appel d'offres, mais vu du client, c'est sous une même marque que celle de la région, avec une même billetique, une même tarification, des exigences d'informations aux voyageurs en temps réel un peu commune, etc. Et donc, quelque part, on a fait d'ailleurs tout récemment une étude client sur les voyageurs des lignes régulières, sur, dans le parcours client des lignes régulières, quels étaient les points de fragilité, quels étaient les points sûrs. On voit que le voyage à bord est très perçu comme de façon très satisfaisante, par contre, l'attente au point d'arrêt est vécue comme une difficulté, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le fait qu'il y ait plusieurs opérateurs est complètement invisible pour le client, donc on est quelque part capable d'assurer une fête d'harmonisation vue du client. Alors, c'est vrai que, si je fais le parallèle avec le monde du routier, c'est vrai que nous sommes dans des logiques de DSP, c'est-à-dire, dans un certain nombre de cas, avec quelque part, une responsabilité d'opérations marketing, de marketing opérationnel, de conquête et de visualisation avec des innovations, par exemple, j'ai pensé ce qu'on appelle dans notre jargon l'open payment qui est le titre sur carte bancaire ou sur smartphone, on a fait des pilotes et c'est normal que la région, quand ça fonctionne bien, souhaite l'élargir à l'ensemble des lignes régulières et donc, quelque part, le porte et le cordonne très fortement avec l'ensemble des opérateurs, c'était le cas chez Michel Denis, au Bourgogne-Franche-Comté ou chez Occitanie. Donc, quelque part, on le vit, cette coordination est plutôt bien, elle appellera sans doute pour nous le fait que, là où on est dans DSP, le fait que nos politiques marketing opérationnel doivent s'inscrire plus largement dans des politiques régionales, ce sera peut-être, quelque part, le rétrécissement des logiques de DSP en format contractuel, mais peut-être le temps le confirmera ou pas. Après, moi, ce que je pense, c'est que c'est une nécessité de toute façon d'organiser l'harmonisation puisque dans l'urbain et dans l'interurbain, on a toujours 10% de clients en moins et si on veut reconquérir ces clients, il faut pouvoir proposer, parce qu'ils ont découvert de nouveaux modes de transport, il faut aller plus loin dans la multimodalité, dans le bout en bout, dans la facilité du parcours client. Il y a des exigences plus fortes de standards de service et quelque part, c'est normal, qui autre que l'autorité organisatrice porte ses standards de service et quelque part, aux différents opérateurs routiers, le coordonne. Et ça pose des tas de questions. Bien sûr, alors après, est-ce que ça se fait sous des organisations puisque sur la région Grand Est on a mis en place une SPL qui regroupe la région et les métropoles pour avoir cette coordination opérationnelle marketing sur l'offre et sur des éléments un peu de système d'information puisque évidemment, quand on parle de biétique et qu'on veut aller dans l'urbain, le code barre 2D, il ne fonctionne pas dans certains cas, il fonctionne dans d'autres. Voilà, il y a toute cette logique de coordination mais j'allais dire, on n'y échappe pas et on y échappera d'autant moins que je pense que aussi l'avenir, j'en aimais évoquer la personnalisation, c'est-à-dire que pour nous, le monde du transport de demain, c'est aller vers la personnalisation et quelque part la question des données, c'est-à-dire qu'on ne raisonne plus en voyage mais en voyageurs. Et pour nous, opérateurs, ça pose la question de la gestion de la donnée et comment elle est interprétée au niveau de l'autorité organisatrice et donc il y a un management de la donnée organisée et qui autre que la région l'organise. Donc quelque part, oui, le chemin est pris en tout cas sur le routier et ça se passe plutôt bien. Après, il y a l'harmonisation client et les modèles industriels qui le permettent. C'est vrai que nous, Keolis, on intervient sur l'international, sur Boston et DLID et effectivement avec l'autorité organisatrice dans ses logiques complètes clients, on est plutôt dans des logiques dans lesquelles l'autorité organisatrice confie à l'opérateur un système complet, c'est-à-dire mobile plus infra et aussi d'ailleurs dans un certain cas effectivement le ferroviaire et des compléments d'alimentation du ferroviaire au travers du bus routier pour gagner en mutualisation, pour gagner en synergie, pour gagner en efficacité, pour gagner en réactivité. Voilà, ça fonctionne bien après chaque pays a son modèle. Ce que nous, on constate quand même sur l'ouverture à la concurrence TER en France, c'est qu'en tout cas au travers des trois régions, c'est qu'il y a des modèles un peu différents qui émergent. Une région qui est sur un modèle d'exploitation pure sans l'infra. Il y a une autre région qui est plutôt sur un modèle où on attribue le matériel, on confie l'exploitation, on confie la gestion de circulation, on confie la régénération des voies et les gares. Et puis il y a une autre région qui est plutôt dans des logiques mixtes, soit dit en passant, entre l'exploitation des lots d'exploitation et des modèles plus complets. j'étais plutôt le sud, c'est plutôt le modèle d'exploitation du premier. Voilà. Ce que je veux simplement dire, c'est que je pense qu'il y aura de la valeur quelque part à faire émerger des modèles un peu industriels, un peu standards, quelque part, ce qui ne veut pas dire un peu personnalisés ou faire du cas par cas parce qu'on peut y trouver notre compte à nous, opérateurs et la région, parce que quand on raisonne petite ligne ferroviaire, peut-être qu'il y aura du matériel spécifique à adapter à des petites lignes et si on peut acheter en plus grand nombre, on peut bénéficier d'effets de massification économique ou pour nos opérateurs, c'est fait que si on doit multiplier des modèles industriels, c'est à chaque fois des coûts d'appel d'or un peu compliqués et puis je pense que plus on avance dans des modèles industriels éprouvés, plus on baisse les coûts parce que quelque part la cour de bas de apprentissage est plus rapide. Voilà. Donc, je fais un peu le lien entre l'harmonisation client et peut-être aussi un peu d'harmonisation industrielle. Alors, vous avez dit tout à l'heure et si j'ai bien compris, il y a un risque de rétrécissement des DSP, donc ça veut dire que derrière c'est moins intéressant pour l'opérateur, c'est moins intéressant de plein de points de vue, moins intéressant opérationnellement pour les synergies et puis aussi peut-être financièrement ? Non, ça veut simplement dire qu'on doit être très bon partout parce qu'en contrepartie, on le vit dans les modèles d'appel d'offres routiers, les exigences de standards de services se renforcent très fortement, notamment on parlait de gestion des aléas, de réactivité en cas d'incident, par exemple, les réactivités en 30 minutes maximum lorsqu'il manque un conducteur et ça nous amène, nous opérateurs, à entrer un peu plus dans des process, dans des démarches qualité de service, voire dans certains cas de certification. Voilà. Et donc, quelque part, ça transforme un peu un métier que j'appellerais un peu artisanal vers un métier beaucoup plus, un peu plus processé parce que, quelque part, et c'est normal, les standards ou les attentes des clients évoluent de plus en plus, les exigences évoluent de plus en plus et donc, quelque part, il faut qu'on puisse, dans la façon dont on opère, apporter des réponses beaucoup plus fiables. Après, ça ne nous empêche pas d'exercer notre rôle de conseil, d'appui, de faire partager des innovations ou des idées qu'on a auprès de notre territoire utilisatrice. Donc, je ne dirais pas que c'est moins intéressant, c'est un peu différent. Merci. Avant de donner la parole à Yann Barbosa pour qu'on ait un petit peu le point de vue et puis la façon dont ça s'organise du côté des dégâts, j'aimerais, à ce stade, il s'est déjà dit beaucoup de choses et donc, j'aimerais savoir, Michel Nogneau, quelle est votre réaction à ce que vous avez déjà entendu, d'une part, et d'autre part, comment vous, vous abordez la question côté Bourgogne-Franche-Comté ? Bien, je pense que tous les points de vue ont dressé le paysage et on peut en sortir quelques lignes directrices. Déjà, chaque région a sa spécificité, son histoire, son réseau et vouloir avoir un système unique par rapport à l'ouverture et la concurrence serait une erreur. Je rappelle que l'objectif premier, c'est quand même de satisfaire des usagers. Deuxièmement, on oublie qu'actuellement, sur un même réseau, il y a une multiplicité de transporteurs, que ce soit sur le transporteur voyageur, on peut avoir sur le même réseau du TER, on peut avoir du TGV, on peut avoir du TET et on peut avoir aussi depuis quelques années du service librement organisé. Et je pense qu'on est quand même entre personnes qui connaissent un peu les transports. Actuellement, ceci est régulé, personne ne s'occupe de cela, ce n'est pas un problème, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le rôle d'SNCF réseau. Et c'est lui qui autorise la circulation sur les sillons et en cas d'incident, c'est lui qui commande la reprise et avec des priorités qui sont liées au monde ferroviaire. Donc, je crois que la multiplicité des acteurs sur un sujet pour avoir, sur un réseau pour avoir une qualité de service est donnée, quels que soient les acteurs, comme celle qu'a actuellement par SNCF réseau. Et quand on regarde l'importance en thème de personnel, je vais prendre l'exemple de la Bourgogne-Franche-Comté, gare et connexion, c'est environ 150 équivalents en plein. SNCF voyageurs, c'est, je n'ai pas aujourd'hui exactement, mais en gros, on va dire, Éric Sinotier est là, 1700 équivalents en plein. SNCF réseau, c'est 3600 équivalents en plein. Je donne ces chiffres-là parce qu'on les oublie totalement, alors que c'est bien la réalité. Donc, on est dans un système où effectivement, il faut, et moi je fais confiance, et j'ai deux collègues qui sont là, qui me corrigeront si c'est nécessaire, je pense que comparer d'une région à l'autre serait une erreur. la décentralisation est confiée aux régions, les transports, TER a été quand même une avancée parce que rappelez-vous comment c'était en 2002 et comment c'est maintenant, malgré toutes les imperfections des uns et des autres, ça a quand même beaucoup progressé. Pour l'avenir, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a une démarche qui n'est plus uniquement ferviaire. Les régions ont les compétences de l'ensemble des mobilités et la responsabilité de par l'alum de la structuration des mobilités, y compris en coordination avec les AOM urbaines. C'est un fait nouveau qu'il ne faut pas oublier et on voit bien ce rapproche des besoins des voyageurs dire ce que l'on veut, c'est un transport de point à point et c'est cela qu'il faut organiser. Si on reste purement ferroviaire, si on ne parle du ferroviaire uniquement à ceux qui prennent le train, on va rater toutes les transitions qui sont nécessaires, notamment la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, justement, concrètement, comment vous l'organisez dans votre région ? Simplement, méthodiquement. Nous avons déjà fait un calendrier à rebours. Nous pratiquons, c'était dit, un sourcing de toutes les entreprises. Il y a eu un appel à un sourcing qui permet de voir un peu ce que chacune des entreprises, y compris la SNCF, que chacune des entreprises peut apporter. Donc, on est dans cette démarche-là actuellement. On va faire aussi, parce que ça, c'est un enjeu fort, le côté social des choses. Nous allons, dans la notation, mettre une partie liée à la donne sociale, non pas pour commander quelque chose, parce qu'on sait très bien, on a déjà une partie qui est liée à l'accord de décembre 2021. Il y a aussi la loi qui prévoyait des choses, mais il peut y avoir des choses originelles qui ressortent. On va travailler aussi pour la définition de l'ensemble des blocs mis en concurrence. et là, on ne peut pas le faire directement de chez nous, donc ce sourcing est nécessaire. Avoir l'avis aussi des syndicats qui, des OS cheminotes, est aussi important pour nous, pour ressentir cela. Et puis, on a un objectif qui est d'arriver au terme de la convention à pouvoir fonctionner. Et donc, les offres seront à remettre sur la première semestre 2023 et on a un calendrier qui doit tenir la route. Mais par contre, il y a un sujet qui a été abordé, c'est-à-dire par rapport aux voyageurs et pour avoir un service complet. On a anticipé cela avec un travail qui a été fait à travers notre outil qui est un MAS, c'est-à-dire la mobilité comme un service, intégrant l'ensemble des acteurs, naturellement les AOM urbaines. On est en train de travailler, mais on avait une habitude côté Bourgogne et Bourgogne-Franche-Comté dans le précédent mandat d'avoir cela, ce MAS-là. Et donc, on aura la continuité, on intégrera dedans aussi ce qui sera fait dans le cadre des contrats opérationnels de mobilité qu'on aura à faire avec les 80% d'EPCI qui ont pris la compétence mobilité en milieu rural pour compléter et aller dans le dernier kilomètre, celui qui pose problème souvent. Donc, on a cette démarche-là de système intégré dont parlait Jean-Aimé Bougenot où, effectivement, il y a une réflexion. On a voulu cette indépendance totale et puis, elle est complétée par un système de biéthique totalement indépendant qui mélange le car, qui mélange la voiture partagée que ce soit autopartage covoiturage et deux types de covoiturage, je ne vais pas rentrer dans le détail et avec un système de biéthique unique qui sera aussi utilisable sans modifier les systèmes dans les AEM urbaines. Et ce système, c'est le M-Tiquet qui va permettre donc d'avoir un paquet de titres de transport nécessaire. Et quand je dis paquet de titres de transport, c'est la notion de panier d'achat où on paye en une seule fois. On veut intégrer, je me retourne vers Gare et Connexion et puis Marlène qui est là, elle le sait très bien, on veut intégrer aussi dans la gare, dans ces nœuds d'intermodalité, la notion de kiosque de service qui doit être apporté notamment au domicile travailleur. Un kiosque de service, ça peut être, on voit avec une commune ou un EPCI, quels sont les services qui peuvent être apportés qui vont faciliter l'utilisateur du train quotidien. Ça peut être de la conciergerie, ça peut être avec une blanchisserie locale, on passe un accord et c'est à l'arrivée du train qu'on reprend en son baluchon de linge propre qu'on a mis deux jours avant, ça peut être des services de vélo, ça peut être, cette notion de kiosque en gare, de kiosque en gare, ça peut être aussi, on a une chaîne de supermarchés qui est d'accord pour le faire, et bien vous commandez votre victoire, elle est livrée, là ça peut être des circuits courts avec la marque, donc on va travailler avec les territoires, Donc vous voyez, on a pris un aspect, et il fallait qu'on ait la totale indépendance pour le faire, qui était de service aux voyageurs et d'organiser dans ce sens avec la gare qui a un rôle essentiel. Merci de m'avoir facilité la transition avec les gares. Je savais qu'elle parlait après moi. Eliane Barbosa, comment vous abordez cette question, comment vous travaillez avec les autorités organisatrices justement pour faire que les gares s'insèrent dans cette ouverture à la concurrence ? Bonjour à tous, alors tout d'abord, il n'y a pas d'ouverture à la concurrence pour Gare et Connexion, il y a des nouveaux clients qu'il faut accueillir avec efficacité et en toute impartialité. On est à Gare et Connexion les spécialistes de toutes les gares et on est engagés au quotidien pour produire la gare de proximité, pour produire une plateforme ferroviaire multimodale qui soit efficace, qui soit plus autonome, qui soit plus verte et qui apporte des services, on parlait des kiosques côté BFC, c'est très clairement dans les enjeux de Gare et Connexion aujourd'hui. On a deux enjeux majeurs à Gare et Connexion. Le premier, c'est d'activer les mobilités douces partout et au premier rang desquelles le train, bien entendu, et ça, ça passe par dynamiser, redynamiser nos gares pour leur donner pleinement le rôle d'hub de multimodalité, mais ça passe aussi par les dynamiser avec des nouveaux services et c'est notamment notre programme Place de la Gare qui vise à faire revenir du service dans nos gares au service des voyageurs. Le deuxième enjeu que nous avons, il est directement lié à la mission que la loi nous a confiée en 2018 quand elle a fait de nous, les gestionnaires, uniques des gares. C'est de garantir à tous nos clients un réseau de gares interopérables et fluides et c'est d'apporter le même niveau de service, le même niveau de sécurité, le même niveau de réassurance et de qualité dans les parcours que ce soit des parcours de transports régionaux, interrégionaux et ou multitransporteurs. Donc nous, notre ambition c'est de continuer à accompagner les autorités organisatrices de mobilité qui sont nos premiers financeurs sur les gares régionales pour concilier les besoins locaux et les intérêts d'un réseau unifié de gares et puis c'est de les accompagner dans l'amélioration des services que nous proposons à nos clients et c'est bien sûr d'opérer des gares qui accueillent l'ensemble des transporteurs au service de l'intermodalité de chaque territoire. Alors vous m'aviez dit que vous travaillez sur des standards dites-nous un petit peu plus ce que ça signifie. Alors, guerre et connexion sa force c'est, je le disais, c'est la lisibilité du réseau national des gares que nous avons et cette force-là elle se traduit dans des standards dans l'homogénéité des standards qu'on peut apporter et que vous avez déjà aujourd'hui dans les gares. Vous l'avez déjà aujourd'hui sur le confort en gares sur de l'intermodalité sur de l'accessibilité sur de la propreté ou de la sécurité mais vous l'avez aussi et surtout sur, je prends l'exemple de l'information voyageur sur lequel les standards sont essentiels pour garantir la satisfaction des clients dans leur parcours de voyage pour garantir leur confort leur réassurance pour garantir également leur sécurité en gares parce que c'est à ça avant tout que sert la formation voyageur et puis elle est essentielle également pour avoir un traitement impartial de l'ensemble des des différents transporteurs au sein de la plateforme gares. Donc si je fais un zoom aujourd'hui sur les normes que vous connaissez déjà tous dans nos gares et qui sont bien installées et qu'il faut encore développer ça passe par de la signalétique en gares ça passe par des annonces qui sont normées qui sont priorisées pour la gestion de situations normales mais aussi pour la gestion de situations perturbées c'est des standards en termes de rituels vous allez avoir l'affichage des trains qui va être fait 20 minutes avant le départ vous allez avoir Simone qui est une voix qui est identifiée et connue de tous nos clients vous avez le positionnement des équipements en gares qui sont faits pour améliorer le parcours du client jusqu'à son train mais qui vont être aussi faits pour améliorer la fluidité et les flux dans les gares donc tout ça ce sont des standards que l'on met déjà aujourd'hui en œuvre ça veut dire que toutes les gares en France bénéficient de ces mêmes standards ça veut dire que toutes les gares en France ont des standards en fonction de la typologie de gare bien entendu la petite halte n'aura pas le même niveau de standard qu'une gare régionale ou qu'une gare nationale mais qu'on produit et on déploie des standards afin qu'on puisse apporter un niveau de service qui permet de donner à nos clients des repères et des codes communs et que d'une région à une autre il n'y ait pas d'interruption dans la perception du client et dans le parcours du client donc notre conviction c'est que le moteur de la continuité de service en gare de la satisfaction des voyageurs ça passe par l'information voyageur et dans l'information voyageur vous avez des équipements vous avez des systèmes d'information vous avez bien sûr la gestion des situations perturbées et si on venait à imaginer un morcellement de cette information voyageur pour sûr on aurait une baisse de la qualité de service pour nos clients et on aurait également une perte de qualité et certainement des coûts plus importants donc notre première conviction c'est que l'IV est extrêmement importante et les standards sont extrêmement importants dans les services que nous proposons en gare et la deuxième conviction que nous avons c'est qu'aujourd'hui nous avons une information voyageur qui est très centrée sur le train et qu'il faut qu'on aille au-delà qu'on puisse avoir une information voyageur pour traiter l'intermodalité et les ambitions d'intermodalité avec les régions donc vous travaillez avec les régions est-ce que vous avez des contrats tout comme les opérateurs ont des contrats avec les régions est-ce que la réconnexion contractualise ces relations avec les régions alors c'est notre volonté c'est le travail de d'augmentation du dialogue que nous souhaitons depuis quelques mois que nous installons depuis des mois avec les régions c'est d'effectivement de pouvoir définir le niveau de service la priorisation des investissements avec les régions et d'avoir une relation partenariale bien plus forte et puis pour répondre aux enjeux justement de l'ouverture à la concurrence et de pouvoir être des partenaires de confiance auprès des régions et c'est pourquoi on est aujourd'hui en discussion avec la plupart des régions pour aller vers un contrat de performance GAR qui permette de définir ce niveau de service est-ce que vous avez déjà signé des contrats on a signé un contrat avec la région Sud effectivement un premier contrat l'année dernière et on envisage d'en signer quelques autres cette année merci j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure Michel Neniot donc vous avez dit que la région voulait prendre en main la biétique comment ça se passe dans vos relations avec la SNCF comment vous intégrez les informations de la SNCF est-ce que c'est fluide comment ça se passe et puis je vous donnerai après la parole Jean-Emi Mougneau oui ça se passe bien ça se passe bien la grande difficulté c'est de parler le même langage c'est d'avoir parce que l'information elle doit être en temps réel elle doit être en temps réel et intégrée dedans donc on a commencé de travailler sur le sujet il y a trois ans à peu près avant la décision d'ouverture la concurrence parce que en dehors de ça pour nous c'était une nécessité je l'ai dit pour avoir la continuité des services de mobilité sur notre territoire donc c'est pas un long fleuve tranquille pas se cacher parce que c'est une habitude de travail totalement différente et je crois qu'on va arriver à quelque chose de correct et la perspective de l'ouverture à la concurrence augmente encore le challenge pour qu'effectivement le dispositif soit très bien rodé avant le 1er janvier 2026 c'est ça aussi on a un aiguillon les uns et les autres pour transformer plus rapidement les choses je crois que il faut bien le voir de cette façon là et on a une réactivité qui maintenant s'accélère parce qu'on est obligé de bien fonctionner le seul point que l'on peut aborder et ça c'est un sujet que que toutes les régions connaissent et abordent bon le grand outil de toutes les régions que la FNOT réclame pour avoir une seule unité un seul prêtout si on veut faire ça je pense qu'il faut attendre la fin du siècle pour réussir à le concevoir par contre je pense qu'il faut pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure parce que on a traité l'ensemble des mobilités et pas uniquement le train il faut déjà avoir des réseaux faits par XY ou Z peu importe qui soient cohérents et qui descendent en posant la problématique qu'est-ce qui se passe avant la gare et après la gare pour arriver à la gare et quand on arrive à la gare on parle notamment en tourisme au Jura faire de la pub pour aller dans des stations du Jura si vous ne traitez pas les 15-20 kilomètres vous arrivez avec votre ski vous êtes sur le quai de gare et ça n'avance pas donc il y a ce travail à faire de municier avec les territoires et ensuite il y a le sujet globalement quand on va aller plus loin on a la chance d'avoir un réseau qui va sur Lyon qui va sur Paris il faudrait je dirais que l'agence de voyage qui est SNCF Connect et bien on puisse avoir un partenariat pour ceux qui veulent aller plus loin pour ceux qui veulent aller plus loin et bien avec notre système de M-Tiquet en un seul clic ils ont aussi le TGV pour aller à bord d'autres et réciproquement parce qu'il faut faire la réciprocité il faut que l'on puisse donner à SNCF Connect des éléments sur ce qui se passe plus à l'intérieur de nos territoires pour compléter leur savoir parce que à partir d'un seul lieu vous ne pourrez pas descendre donc il y a des intérêts communs et il faut trouver les équilibres ça veut dire que demain quand il y aura plusieurs opérateurs qui exploiteront le réseau ferré de votre région un voyageur devra prendre son billet sur quel site sur celui de la région ou sur celui de la SNCF ou les deux mais pour l'instant on n'en est pas là il prendra son titre nous a priori on dira sur Via Mobigo sur Via Mobigo qui est doublé je le dis parce qu'il y a le problème le problème de la de l'inclusion qui est doublé d'un service que l'on a qui est géré dans le cadre d'une DSP un service que l'on a de renseignement par un numéro de téléphone unique et on a l'originalité d'avoir un outil qui a d'ailleurs été développé à notre demande par la SNCF qui s'appelle Allobier et qui permet de téléphoner d'un téléphone filaire et d'avoir un titre de transport par la communication de 12 chiffres qui sont lisibles par les contrôleurs SNCF donc je pense qu'on n'en a pas trop parlé mais l'évolution des technologies modifie aussi fortement la donne on a des champs d'expérimentation il y a énormément de start-up dans le sujet qui vont nous accompagner le but étant que d'un point à un point B quels que soient les opérateurs le client n'ait pas à se poser des questions le voyageur ne sait pas qui le transporte peu importe si c'est un taxi un train ou autre chose la couleur peu importe il faut qu'il soit transporté alors Jean-Aimé Mougneau est-ce que vous travaillez sur ce sujet est-ce qu'aujourd'hui si je veux aller dans le fin fond du Jura par car est-ce que je vais trouver sur le site de SNCF Connect qui veut être un site global jusqu'au dernier kilomètre est-ce que je peux trouver ce billet mariant combinant train car peut-être transport à la demande taxi et si ce n'est pas encore le cas est-ce que vous travaillez dessus et quand est-ce qu'on pourra avoir un site global et est-ce que vous ne serez pas obligé à un moment de vous effacer face à la région enfin comment vous abordez ce sujet je dirais que ce n'est pas tout à fait comme ça que cela marche c'est la profusion des possibilités de voyage qui fait in fine que quelqu'un qui part moi je vais prendre Toulouse ça me permet de saluer Jean-Luc Giblin qui est là qui part de Toulouse et qui veut aller à Dijon il va prendre son billet peut-être peut-être à la gare de Toulouse et à un guichet et ensuite arriver à Dijon et il aura la continuité de son voyage parce que on fonctionne déjà dans le format agence de voyage la première complexité c'est celle que j'évoquais dans mon dans mon propos introductif tout à l'heure c'est celle de de simplifier c'est Claude qui parlait de simplifier oui simplifier à tous les étages et simplifier des systèmes d'information qui sont qui sont volumineux c'est le travail qui nous occupe pour pouvoir répondre aux différentes situations Michel disait que chaque région a ses spécificités et aujourd'hui dans le cadre de la possibilité pour les régions de prendre leur marketing ferroviaire et de le développer elles ne le font pas à la même vitesse elles le font en fonction de leurs priorités et pas de la même manière les solutions de distribution ne sont pas forcément les mêmes certaines autorités organisatrices confient à SNCF la distribution encore d'autres d'autres l'apprennent directement et notre premier travail c'est de pouvoir servir tout le monde et au même rythme et de la même manière donc c'est le premier travail qui est conséquent et pour simplifier justement quelque chose qui est complexe on passe d'un monolithe de grand tout à des systèmes modulaires alors j'arrête ma technique mais pour pouvoir répondre correctement à la demande à la fois de Michel et d'autres il faut que nous mettions en place des systèmes d'information modulaires deuxièmement on ne fait pas concurrence entre SNCF Connect et les sites et les moments de distribution et le masque que mettent en place pas mal de régions d'ailleurs on ne fait pas concurrence je vous l'ai dit c'est la somme c'est la somme des voyages qui fait qu'on a tout intérêt à faciliter le voyage et le billet qui soit acheté dans une agence de voyage on a l'habitude il y a des agences de voyage qui existent il n'y a pas simplement SNCF Connect même si c'est un outil important et bien sûr on entre notre premier rang en France largement évidemment mais ce n'est pas ça qui compte ce qui compte c'est que les sites soient interconnectés et puissent proposer progressivement l'ensemble de la prestation et après chacun chacun déploie son jeu mais le concours la compétition elle n'est pas là la compétition elle est pour ramener des voyageurs notre objectif et l'objectif formulé par le groupe Jean-Pierre Farandou elle a bien dit c'est de doubler la part modale des voyageurs ferroviaires dans la décennie 2030 et si on veut que ça fonctionne il y a plein de conditions notamment celles qui viennent d'être développées évidemment est-ce que vous avez déjà commencé à interconnecter les sites ? nos sites oui bien sûr je parlais tout à l'heure de la prise TER ce que j'ai appelé la prise TER c'est justement un dispositif c'est une boîte non noire une boîte compliquée qui est un gros logiciel qui va permettre de se brancher sur justement le système d'information centrale de SNCF Voyageurs enfin de SNCF Connect ça on est en train d'y travailler et ça fait quelques années déjà qu'on a pris qu'on a mis le travail sur l'établi comme je le disais tout à l'heure on a exactement la même problématique entre les transports régionaux et le national que ce que l'on a entre les transports des AOM urbaines et le régional nous avons si je prends l'exemple de Ginko qui est sur Besançon nous avons deux outils de dialogue et de vente de produits mais qui sont intégrés l'un à l'autre et qui se répondent si vous avez du train plus du tram ou du bus derrière c'est vendu dans des billets combinés et un partage des recettes se fait ça se fait très naturellement il faut retrouver cela entre le régional et le national en partant du principe je crois qu'il y aura une partition qui se fera c'est que ceux qui naviguent dans une région auront un tropisme à utiliser le masque régional ceux qui viennent de l'extérieur ont un tropisme à prendre SNCF Connect train ou tout autre qui sera mis et l'avantage c'est que ça se répond de l'un à l'autre pour le voyageur dans l'intérêt du voyageur juste un élément chiffré qui donne l'intérêt de ce que vient de dire Michel on s'aperçoit dans l'évolution des voyageurs occasionnels et des voyageurs abonnés qu'aujourd'hui post-Covid on a aujourd'hui même c'était ça à peu près 50-50 aujourd'hui Tévers c'est à 1,1 million de voyageurs on était à 50-50 on est plutôt à 45-55 et le poids est passé sur les voyageurs occasionnels et donc ça va intéresser tout le monde et les voyages un peu plus longue distance c'est souvent les voyageurs occasionnels et donc ils vont intéresser tout le monde on a tout intérêt à travailler dans ce sens là Claude Steinmetz dans la région sud justement comment vous travaillez sur cette question de la biétique et de la distribution ben là écoutez on marche derrière la région et avec la région et la SNCF puisque la SNCF distribuera évidemment le travail préparatoire qu'on a également dont on n'a pas parlé me semble-t-il c'est la gestion de toutes les situations perturbées qu'on aura à faire c'est les modifications de billets évidemment c'est l'ajout d'options l'échange l'annulation bref il y a tous ces thèmes là qu'il faudra traiter entre transporteurs mais ça nous le faisons et je tiens vraiment à le souligner en étroite concertation entre les trois parties prenantes aujourd'hui donc ce qui est plutôt rassurant conservateur et j'allais dire là encore on a pris le temps nécessaire la région a pris le temps nécessaire pour pouvoir se faire puisque l'ouverture sera en juin 2025 comme vous l'avez souligné donc on a un peu de temps mais on n'a pas trop de temps compte tenu de la complexité du dossier mais très honnêtement aujourd'hui nous sommes je crois les trois parties prenantes sereins et justement vous venez d'aborder la question de difficulté opérationnelle comment ça se passera si un opérateur est en panne ou la gestion de crise est-ce que vous avez déjà évoqué ces sujets de communication de crise de gestion de crise chacun votre tour si vous voulez déjà justement si je reviens sur la région provençois le code azur restons-y puisque j'ai quelques expériences de gestion de situation perturbée effectivement nous avons nous avons eu l'habitude déjà de gérer nous avions Télo qui circulait qui circulait pendant quelques qui a circulé pendant quelques années je me rappelle tout simplement d'une rupture de canalisation de gaz hors des emprises ferroviaires mais qui a bloqué la circulation pendant 24 heures un vendredi soir d'été entre Aubagne et Toulon donc c'était copieux on ne s'est pas posé de questions déjà dans l'opérationnel Michel l'a bien dit tout à l'heure d'ailleurs il y a le gestionnaire d'infrastructure qui est là pour gérer poser les choses et gérer les situations ensuite pour le super opérationnel il y a des voyageurs qui sont sur un quai on ne se pose pas de questions ensuite troisième pavé je dirais il sera peut-être intéressant à un moment donné d'avoir des contractualisations sous l'égide de la région entre différents opérateurs mais ça ça viendra à mon avis plus tard en tout cas les expériences que nous pouvons avoir sur ce registre là c'est que le voyageur prime avant tout dans la situation opérationnelle évidemment Claude Seinmetz vous voulez ajouter simplement ajouter d'ailleurs que lors de l'attribution de telle ou telle eau par telle ou telle région on nous demande de plancher sur les quais de figure et on doit prouver effectivement la capacité à faire je vais d'abord poser une question à Didier Cazel et puis après je voulais vous avertir que je vais vous donner vous proposer la parole donc un micro va se balader dans la salle et donc n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez poser une question ou réagir on cite souvent l'Allemagne en exemple donc l'Allemagne connaît bien ces différents opérateurs qui exploitent des trains sur différentes lignes est-ce qu'il s'est produit des bugs au moment de l'ouverture de la concurrence en Allemagne est-ce qu'on peut en tirer des enseignements Didier Cazel ? Non la principale difficulté qu'on a vécue en Allemagne c'est la pénurie de conducteurs c'est-à-dire qu'on a extrêmement beaucoup de mal à recruter des conducteurs qui étaient une ressource extrêmement rare voilà après entre la Deutsche Bahn et les opérateurs c'était une guerre des talents qui a été extrêmement extrêmement difficile alors on le vit aussi d'une certaine façon en ce moment même sur le transport routier de voyageurs en France et ça pose la question justement de comment on trouve une issue à ça puisque voilà c'est un métier peu attractif donc voilà oui sans doute l'Allemagne c'est la principale difficulté qu'on a vécue il me semble aussi qu'il y a eu des litiges et que parfois le réseau ferroviaire l'autorité le gestionnaire des infrastructures donnait un peu plus la priorité à l'ADB qu'aux opérateurs alternatifs oui il y a eu ça mais franchement dans les difficultés que vécues et qui relisent en Allemagne c'était avant tout la ressource conducteur alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle une question monsieur alors je ne sais pas où est le micro monsieur dans la salle a une question et si vous voulez bien vous présenter avant de poser votre question ça marche ah oui non ça marche pas sinon il y a un autre micro arrive vous allez pouvoir parler dans le micro oui voilà il faut que je donne bonsoir donc je m'appelle Sébastien Villemince je suis secrétaire de l'OTAN une association à Saint-Quentin je suis aussi gestionnaire d'un flux internet qui s'appelle l'immobilité HDF et puis aussi je suis dans l'AFNOT Hauts-de-France voilà et je suis à l'ADU une association aussi sur Paris-Land voilà j'ai trois petites remarques à faire sur la concurrence la première remarque c'est sur les correspondances c'est un fait c'est quelque chose que nous avons très très peur à l'association AUTAN c'est ces correspondances entre entre OEF on va le dire comme ça et donc ce serait des correspondances même inter entre TER TGV ou même entre régions donc c'est une crainte qu'on a un peu dans l'association savoir comment ça va se passer alors je ne sais pas comment ça se passe en Allemagne mais voilà après le deuxième point c'est on est aussi dans le problème du personnel en gare on remarque que quand même le personnel en gare c'est que je crois c'est la région ça voilà c'était un peu ce qu'on voulait dire et le troisième point c'est sur les DBR donc sur les distributeurs de billets le problème entre les régions et ça c'est aussi pas forcément de la concurrence mais ça va le devenir pour avoir des billets avec des cartes de réduction voilà alors je vais donner la parole Michel Nogno souhaite réagir mais si l'un de vous souhaite aussi prendre la parole peut-être Eliane Barbosa après sur les gares si vous voulez dire un mot sur les correspondances c'est déjà ce que l'on a entre du TGV du TER et du car routier et cela pour la partie ferroviaire c'est géré par SNCF Réseau qui reste totalement dans le domaine service public et qui garantit cela alors le sujet peut se poser en période de perturbation et comme on amène les services mais on a déjà ça parce que les lignes ont déjà des logiques et des plaques d'administration qui sont différenciées et on fait appel et même il y a de prévu quand vous avez deux opérateurs des codes de bonne conduite pour ça a été dit tout de suite donc là il n'y a aucune inquiétude à faire sur ce sujet là sur les DBR sur les DBR je vous rappelle que c'est un matériel qui date des années 93-94 et dont le hard n'est pas du tout adapté à une tarification complexe puis ils étaient faits avec une tarification kilométrique donc naturellement il faudra se poser très rapidement région par région la façon dont on aura des outils différents pour ce qui concerne ma région ce que l'on a prévu puisqu'on porte sur des outils type téléphone type ça peut être du pavé numérique ça peut être des tablettes et bien il faudra qu'on adapte en gare cela quant au personnel en gare c'est là-haut qui définit les prestations qu'il veut et que ce soit x, y ou z tout le monde sera soumis quel que soit le lieu et la gare et l'opérateur exactement aux mêmes prestations Michel Nogno a un peu répondu sur les gares donc vous ne voulez pas ajouter peut-être les tendances qui se dégagent simplement rassurer sur effectivement je le disais tout à l'heure nous côté gare et connexion on n'est pas sur le sujet de l'ouverture à la concurrence puisqu'on est gestionnaire unifié la France a souhaité se doter d'un gestionnaire et d'un spécialiste de toutes les gares et réunifier la gestion des bâtiments et des quais et elle a rassemblé à cette occasion les compétences d'exploitation les compétences de conception et de commercialisation des gares et ça c'est gare et connexion et donc effectivement ensuite on a des sujets on aura peut-être l'occasion de l'aborder avec le décret ou nos transporteurs qui sont encore un cadre particulier dans lequel on va avoir à échanger et à s'accorder sur le niveau de service avec les autorités organisatrices mais quoi qu'il arrive effectivement il n'y a pas de mise en concurrence pour les services que aujourd'hui le gestionnaire d'infrastructures le gestionnaire des gares fait et va continuer à faire dans un monde concurrentiel mais qui est celui d'accueillir et de pouvoir le faire dans des conditions efficaces pour tous les transporteurs et il y a-t-il une autre question pour le moment une question à deux questions peut-être monsieur d'abord qui a levé la main le premier au fond de la salle oui merci oui bonjour Pascal Fayol consultant ferroviaire j'ai une question par rapport à l'expérience passager aujourd'hui on parle d'harmonisation pour la terrification c'est une très bonne chose mais en termes de connectivité et du wifi dans les transports parce qu'aujourd'hui la plupart des gens commencent à quitter un peu les villes donc vont s'éloigner et on espère qu'ils vont prendre les transports en commun que ce soit bus ou le train comment est-ce que vous allez apporter du service et comment vous allez harmoniser entre les différents opérateurs la connectivité wifi pour être sûr que les clients puissent travailler dans le train ou faire passer de leur un peu de temps alors cette question ça reste plutôt aux opérateurs est-ce qu'un l'un de vous trois souhaite répondre je dirais aujourd'hui le sujet du wifi de la connectivité techniquement on sait le traiter je ne vais pas le développer mais on l'a dans les TGV et il existe dans certains TER donc ça nécessite des modifications de matériel mais qui sont bon c'est toujours coûteux mais qui sont faisables ensuite il faut que les études aient été faites tout au long d'un réseau et quand on est sur des réseaux peu denses c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il ne suffit pas d'avoir une antenne wifi il faut avoir il faut avoir le réseau 4G sans parler du 5G bien sûr qui alimente cette antenne wifi donc les régions ont aussi enfin les régions parce que c'est ce n'est pas un strict travail d'opérateur moi j'ai répondu au plan technique mais c'est une décision des autorités d'organisatrices un service à rendre et de sa priorité et bien sûr cette priorité elle dépend aussi de la faisabilité des opérateurs de télécom eux-mêmes donc il y a certains secteurs dans lesquels il est difficile aujourd'hui de s'engager vers une politique d'équipement de matériel alors que le réseau est trop trop haché encore je pense que ça viendra mais dans quelques années on aura certainement plus de possibilités et on verra en fonction des attentes des voyageurs qui on a vu comment tout ça a évolué en 10 ans aujourd'hui on n'est pas certain que ce soit ça que ce soit cela la priorité dans 10 ans en tout cas on réfléchit à d'autres options pour une meilleure connectivité ce que je peux dire sur la ligne Marseille-Nice oui il y aura du wifi c'est du matériel neuf ça faisait partie du cahier des charges et évidemment on a répondu pour mettre en place un système performant sur les lignes régulières routières c'est devenu un standard de proposer effectivement pour les opérateurs de répondre à un cahier des charges sur un service de wifi le port USB à la place est aussi un standard et puis dans un certain nombre de cas on raffine en proposant une plateforme numérique de presse ou un podcast sur l'attrait touristique de la région donc voilà quelque part c'est un standard je pense l'accès wifi de connectique de l'ensemble des modes de transport et c'est normal et j'imagine que c'est un standard aussi dans les gares c'est un standard dans certaines gares juste pour rappel nous avons 3000 gares parmi ces 3000 gares nous en avons 1500 qui n'ont pas de bâtiment voyageur donc on voit bien que la cartographie des gares françaises ne permet pas bien entendu d'aujourd'hui apporter le même niveau de service on parlait tout à l'heure de standard et c'est important mais on l'apporte dans beaucoup de gares effectivement comme un standard et comme aujourd'hui un besoin pour répondre aux usages des clients voyageurs alors il y avait une autre question alors Lionel Toussaint président de l'ADU la ligne Paris-Lan j'aurais deux questions à vous poser la première question est-ce que vous prévoyez du matériel de réserve en cas de dysfonctionnement avec un conducteur de réserve deuxième question est-ce qu'il y aura des tarifications différentes entre les régions au niveau national merci je vous remercie alors première question sur les conducteurs de réserve à vous deux la réponse forcément il se trouve que je suis auprès de cette région aussi et puis que je connais puisque j'ai aussi travaillé dans le sud des Hauts dans une région qui était au sud des Hauts-de-France il y a quelques années la politique de mettre en place des rames des rames de réserve avec des conducteurs qui améliorent la réactivité qui améliore la qualité de service nous sommes effectivement en train de nous engager bien sûr en accord avec l'autorité organisatrice mais c'est c'est quelque chose qui nous permet de répondre à certaines situations dans les trafics denses évidemment et les radials Paris de la région Hauts-de-France évidemment sont du trafic dense c'est pas le cas partout pour compléter il ne vous a pas échappé effectivement que on ne l'a pas cité jusqu'à présent mais le ferroviaire n'existe que par la sécurité pour qu'il y ait de la sécurité il faut de la fiabilité pour qu'il y ait de la fiabilité il faut du matériel en nombre et des hommes suffisants donc la réponse est oui naturellement du matériel des réserves oui naturellement des conducteurs de réserve et alors oui sur la tarification non il y a une loi qui est passée à la demande des régions sous l'ancien ancien quinquennat maintenant de liberté tarifaire de liberté tarifaire et en Occitanie c'était cité la politique menée sur les jeunes dans une autre région fait une autre politique adaptée aux besoins qu'il ressent et je pense que ça c'est bien de le garder c'est bien de le conserver par contre il faut avoir des outils qui permettent aux gens de ne pas se poser la question déjà quand vous prenez du TGV vous n'avez pas un prix normé qui est du soir au matin le même tous les jours de la semaine il y a un principe quand même général c'est pas c'est pas la gratuité sur telle ligne non non je parle pas de gratuité je parle de tarif non mais on n'a pas des tarifs fixes le TGV si vous ne payez pas le même tarif selon l'heure du jour non mais il y a une vraie question derrière malgré tout c'est à dire que les tarifications sont très très différentes d'une région à l'autre mais oui et donc les voyageurs peuvent avoir du mal à s'y retrouver mais non mais les voyageurs d'une région vas-y prends le micro on vous offre le micro Jean-Pierre Serrus je voudrais rappeler qu'on n'a pas simplement le micro il arrive il arrive le micro oui je voudrais simplement rappeler que le fait de fixer des tarifs n'est pas simplement une sorte de privilège qui serait exorbitant c'est que nous finançons nous finançons le TER donc nous menons des politiques qui sont adaptés à nos territoires en fonction de comme tu l'as rappelé Michel en fonction de nécessité du territoire mais je veux quand même qu'on ait en tête que ce sont les régions qui financent cela et moi je peux parler de la région sud chacun peut parler de sa région c'est le premier budget de la région c'est le premier budget de la région le financement des trains régionaux donc voilà c'est pas un privilège exorbitant qui voudrait qu'on dise qu'on peut s'amuser à faire de la tarification un peu comme on le souhaite ça appartient évidemment à une vision stratégique et politique très important nous nous développons aujourd'hui des tarifs sociaux nous développons des tarifs de voyage en groupe tout ça est en train d'évoluer et comme Michel je pense que c'est très important que celui qui finance l'autorité continue à avoir la main sur la fixation des tarifs je vais donner un exemple la Normandie qui a récupéré les TET a conservé les tarifs TET qui étaient plus élevés que des tarifs TER le prix du billet le prix payé par le voyageur correspond je crois aux alentours de 50% du coût total dans d'autres régions la tienne vous êtes à 17 ou 19% 19% à le prix du billet dans la mienne on est à 26% bon ça dépend des caractéristiques du réseau et la solidarité du prix unique par région permet d'avoir une solidarité entre les lignes les plus circulées et les moins circulées c'est ça qui est important parce que dans certaines lignes le prix du billet ne correspond qu'à 5 ou 7% moi j'ai des régions 5 ou 7% du courelle du service et dans d'autres tines dans une même région on a 30-40% et cette solidarité locale c'est normal qu'elle soit à la main des régions est-ce que vous voulez intervenir Jean-Luc Giblin donc vice-président chargé des transports en Occitanie donc il y a une politique différente des deux représentants des régions Sud et Borgogne-Franche-Comté puisque vous vous n'êtes pas pressé d'expérimenter la concurrence c'est pas qu'on n'est pas pressé d'expérimenter la concurrence c'est que nous avons fait le choix de ne pas partir sur l'ouverture à la concurrence c'est un choix assumé qui est connu et sur lequel nous avons eu l'occasion de beaucoup nous exprimer non sur ce qui vient d'être indiqué je peux insister sur deux aspects d'abord ça a été dit mais c'est évidemment très très important de le redire c'est le premier budget de la région et c'est un choix politique de chaque région et donc c'est légitime que derrière il y ait la gamme tarifaire parce que derrière tout ça ce qui compte c'est ce qu'il va y avoir comme réponse des usagers et ce que nous constatons les uns et les autres c'est que quand il y a une offre de qualité quand il y a une amélioration de la prestation de l'opérateur en l'occurrence chez nous SNCF et qu'il y a une gamme tarifaire qui soit attractive et bien il y a les usagers au rendez-vous et il y a un développement et je crois que c'est important de le partager ici il a été largement dit au début de la crise de la Covid que ça signait la fin des transports en commun que plus personne ne voudrait prendre les transports en commun que ça allait changer complètement les habitudes ça en a changé un certain nombre j'entendais ce qui était dit tout à l'heure sur le TGV sur ces aspects-là ça a changé de manière importante sur le TER nous avons nous retrouvé fin 2021 et dépassé la fréquentation de 2019 c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui avec plus d'usagers du TER qu'est-ce qu'il y avait avant la Covid donc il n'y a pas de situation qui amène à se dire qu'il n'y aurait plus de développement du TER mais nous pensons que ça ça correspond à la mise en oeuvre de politiques régionales merci est-ce qu'il y a une autre question non donc je reprends je reprends la main et je me tourne vers vous Eliane Barbosa l'ALOM donne aussi la possibilité aux régions qu'il souhaite de prendre en main des petites gares qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui est-ce que cette possibilité n'inquiète pas gare et connexion est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le coup de morcellement ferroviaire alors il y a deux situations aujourd'hui à distinguer il y a d'une part les gares des petites lignes vous l'évoquiez avec la loi 3DS qui permet de transférer la gestion ou la propriété des petites gares sur des lignes qui ne menacent pas l'interopérabilité du réseau c'est quand même des cas très spécifiques et donc ce décret petite ligne permet effectivement le transfert de gares potentiellement de petites gares et dans ce cas là le rôle de SNCF gare et connexion disparaît mais on parlait tout à l'heure d'homogénéité la garantie d'homogénéité avec le réseau unifié des gares disparaît aussi et puis on a le cas des gares régionales et du décret monotransporteur de juillet 2021 qui lui pose un autre cadre qui lui définit la capacité pour les régions dans le cadre des appels d'offres de transport de demander la délégation de certaines missions de certaines prestations en gares mais elles doivent être faites conjointement avec nous et puis ça ne remet surtout pas en cause le rôle dont j'ai parlé dont on a été dépositaire avec la loi de 2018 qui est celui d'être le gestionnaire unique de toutes les gares y compris de celles où on aurait des délégations de missions ou de prestations auprès des régions donc ça c'est le cadre légal aujourd'hui dans lequel on est et puis après sur notre position c'est relativement simple sur les petites gares pour peu que ça ne ça ne vienne pas interagir avec avec l'interopérabilité du réseau et bien c'est un choix de la région que nous respectons même si ce n'est pas notre recommandation nous nous sommes les spécialistes de la gare et nous entendons continuer bien entendu à exercer notre mission pour toutes les gares pour tous les français mais bien entendu c'est à la main de la région et dans le cadre du décret monotransporteur il y a un enjeu aujourd'hui qu'on souhaite poursuivre aux côtés des autorités organisatrices qui est celui de définir le niveau de service qui est de regarder et il y a peut-être intérêt dans certains cas à ce qu'il y ait une délégation aux régions de prestations gares dans ce cadre là et qu'il faut qu'on les regarde parce que la région peut avoir un intérêt ne serait-ce que pour des questions d'économie d'échelle ou de mutualisation à ce qu'un certain nombre de missions lui reviennent dans le cadre des gares monotransporteurs donc pour nous l'enjeu c'est surtout d'être dans ce dialogue rapproché dont je parlais les contrats de performance servent aussi à ça servent aussi à définir le niveau de service avec les régions et de regarder comment on va opérer les gares dans ce nouveau cadre juridique avec les différents décrets et est-ce que les régions suivent votre recommandation de ne pas prendre en main les gares est-ce que pour l'instant il y a des régions qui ont décidé de prendre en main leurs gares pas à ce stade pas à ce stade mais je pense qu'on a un travail surtout de pédagogie et d'apprentissage commun de regarder parce que les situations sont très très différentes d'une région à l'autre et donc il faut qu'on travaille ensemble pour regarder là où c'est pertinent aux bornes du système et là où bien entendu on a tout notre rôle à jouer pour pouvoir apporter le niveau de service attendu par la région et par nos clients Michel Le Nio vous avez parlé tout à l'heure de ce que vous faites dans votre région pour prendre en main pour essayer de faire en sorte que les transports soient plus intermodaux qu'il y ait un système billétique plus intégré est-ce que vous ne militez pas pour une standardisation à l'échelle nationale c'est-à-dire est-ce que vous ne travaillez pas sur cette question à l'échelle de région de France le débat on l'a eu hier on avait une réunion de région de France justement il y a un sujet qui a traité dans le temps de savoir si l'ensemble des régions font eux-mêmes non pas une agence de voyage mais font la coordination de tout ce qui pourra être mis dans chacune des régions ça c'est c'est un débat qui est devant nous mais ce qui est bien c'est de laisser quand même l'initiative les expériences de chacune des régions de s'en nourrir et de construire progressivement intelligemment et en ce qui concerne les gares nous avons fait le choix nous de ne pas prendre la possibilité d'exercer à la place de SNCF réseau même des morceaux en antenne nous laissons à réseau cette compétence et nous ne le prenons pas de la même façon nous ne touchons pas aux gares et nous travaillons par convention on a déjà un certain nombre de résites et d'objectifs et ce que l'on veut c'est que d'ici 2026 les progrès que l'on souhaite soient atteints pour avoir quelque chose de propre merci je vous propose une dernière fois la parole si vous avez un regret si une question vous est venue à l'esprit alors j'aimerais avant d'achever de clôturer cette table ronde ah pardon je ne vous avais pas vu merci bonjour Bérangère Fine qui est au service et consulting je voulais juste revenir on parlait tout à l'heure de situation perturbée aujourd'hui lorsque un TER rencontre un problème de quel ordre qu'il soit au sein des différentes directions il y a des PC transports qui coordonnent la mise en place de cars à l'échelle de la région comment dans le cadre de l'ouverture à la concurrence vont s'organiser ces différents services et je me pose la question notamment sur la région sud comment a été abordé ce problème merci Claude Steinet il y a eu deux réponses dans la région sud donc je parlerai de la mienne je te laisserai répondre pour pour l'étoile de Nice oui nous avons prévu effectivement et c'était une originalité une garantie de service évidemment pas en hors de pointe puisque il y a certaines parties de la région qui sont difficilement accessibles aux autocars je pense notamment toute la partie autour de Monaco par exemple mais oui nous avons pris un engagement un engagement de substitution en cas de situation perturbée et de mise à disposition donc de car et d'une obligation de résultat et non pas de moyens ce qui me semble tout à fait indispensable pourquoi parce qu'il y a beaucoup de pendulaires et ils ont une obligation d'atteindre leur domicile d'atteindre leur lieu de travail et on se doit d'être performant donc on l'a pris on l'a chiffré on l'a quantifié et on a pris un engagement ferme et définitif sur ce point vous souhaitez ajouter quelque chose Jean-Aimé Mougenot on va travailler dans les mêmes conditions à la différence parce que même si les lots étaient différents mais les prescriptions quand même se regroupaient puisque nous avons répondu aux lots effectivement et on est dans ces réponses équivalentes à celle qu'a fait Claude Steinmetz avec la spécificité de la Côte d'Azur qui rend forcément encore plus difficile les substitutions mais ça veut dire effectivement mettre des personnels en réserve ça veut dire avoir des matériels en réserve et avoir des solutions pour faire des petits trajets en car mais certainement pas du bout en bout parce que sur la Côte d'Azur on ne fait pas du bout en bout en car à certaines heures ou alors on peut essayer j'aimerais aborder deux derniers thèmes rapidement même s'il y aurait beaucoup à dire d'abord sur la question de la maintenance donc c'est un point clé pour les opérateurs notamment dans le cadre de l'ouverture à la concurrence comment est-ce qu'on peut trouver une solution générale pour la maintenance qui souhaite répondre à cette question la maintenance et puis deuxième deuxième thème l'accès au matériel roulant et peut-être Didi Gazelle si vous voulez bien aussi intervenir sur une de ces questions Claude Seymet je peux vous donner la position de Transdev la position de Transdev on fait un travail donc avant la sortie du cas des charges pour bien faire passer les messages auprès des régions de nos attentes et de justifier nos positions nous considérons qu'il faut un atelier dédié pour pouvoir faire des sauts de performance attendus par la population un atelier dédié c'est-à-dire un atelier accessible c'est-à-dire un atelier où il y a les spécificités que l'on peut construire ou qui existent déjà et où on va pouvoir opérer évidemment il y a un vrai savoir-faire de la part des constructeurs donc si je prends l'exemple et je pense que c'était pas neutre si je prends l'exemple de la région sud oui nous travaillerons avec le constructeur Alstom pour la maintenance du matériel nous sommes responsables de la maintenance nous portons la maintenance mais nous saurons travailler avec Alstom et il faisait bien partie de notre réponse en tant que sous-traitant pardon c'est un schéma je pense qu'il faut reponduire mais par contre un atelier dédié c'est fondamental pour nous et au niveau du matériel parce qu'il me semble que c'est vous qui en parliez d'Iziké Hazel tout à l'heure en disant que s'il y avait des standards ça coûterait moins cher aux opérateurs est-ce qu'on a pas intérêt à mettre en place ou à ce que les régions s'entendent pour essayer de faire en sorte que les matériels soient le plus standard possible pour baisser les coûts ce qui est un des objectifs de l'ouverture à la concurrence sur la deuxième question ça s'est déjà fait donc c'est pas nouveau donc après c'est aux régions de décider si effectivement il y a des gains de massification on a l'impression quand même qu'en France il y a plus les régions ont un peu tendance à faire du sur-mesure pour un petit peu porter leur couleur plus que et peut-être un peu moins que dans d'autres régions où on est peut-être plus juste si je peux intervenir les deux marchés de RégioLis et de RégioDeusenne qui sont les matériels qui ont été commandés il y a déjà presque une décennie dans le dispositif ils ont tous enfin les RégioLis d'un côté les RégioDeusenne de l'autre ex-Bombardier pour les RégioDeusenne ils ont tous une base avec des options que peuvent choisir les autorités de rentrer mais il y a une base standard et c'est un marché très important de mémoire je le cite mais de 3 milliards d'euros mais ça a concerné des centaines de matériels et on est encore en cours de livraison pour des séries au moins jusqu'à 2026 mais je vous assure il y a une base standard alors après on peut travailler mais c'est un autre sujet à des matériels à dimension plus frugale on parle de train hyper léger ou de train léger ou hyper léger mais là on est pour les zones diffuses où effectivement le matériel lourd classique qui nous permet d'opérer des destinations urbaines et je dirais hyper urbain n'est pas adapté et donc quand on travaille effectivement à du matériel plus frugal on va trouver des solutions moins chères ça c'est des propositions on le fait on travaille avec innovation et recherche chez nous côté SNCF et avec le constructeur Alstom d'ailleurs sur des matériels léger donc des matériels qui nous permettent de nous positionner sur des lignes classiques mais de zone non dense et puis sur des tout petits trajets matériel draisie qui nous permet lui de quasiment faire du rail route et apporter des solutions justement pour raccorder avec du transport en commun en utilisant des infrastructures existantes mais à moindre coût évidemment c'est plutôt ça l'avenir vers lequel on se tourne pour les petites lignes entre guillemets pour les lignes à faible densité et pour votre première question en fait avec la SNCF on aborde le sujet de façon très pragmatique entre la sous-traitance je parle de maintenance d'exploitation ou opérée en direct on a dans le cas sur lequel je pense d'ouverture à la concurrence TER fait les deux scénarios entre une logique de sous-traitance et une logique quelque part d'investissement et aussi de maintenir et on a pesé tous les éléments de coût associés et il y avait une solution qui se dégageait très nettement d'un point de vue économique donc on s'est orienté vers celle-là mais quelque part il n'y a pas une question de principe c'est si on examine les deux possibilités merci si vous le voulez bien vous voulez ajouter quelque chose peut-être un point sur la région sud c'est du matériel neuf on est dans un cas de figure bien spécifique dans d'autres régions ça ne sera pas du matériel neuf ça sera du matériel en tant que nouvel entrant que nous prendrons de la SNCF qui nous les livrera et peut-être sous réserve qu'on gagne évidemment je me pose dans cette posture ça va sans dire ça supposera naturellement qu'il y ait un état des lieux précis qu'il y ait des informations précises qui soient données et accessibles et les régions d'ailleurs les demandent aujourd'hui ces états des lieux pourquoi ? parce qu'il y a un transfert de matériel on a sur un certain nombre d'appels d'offres aujourd'hui qui sont en cours je pense à Haute-France je pense à Pays-de-la-Loire des opérations à mi-vie à faire sur le matériel donc ça suppose effectivement que la transparence soit là mais je suis persuadé qu'elle sera là donc voilà on attend de la transparence et puis il y aura beaucoup d'autres sujets à aborder d'ici donc la mise en concurrence effective dans la région sud donc on pourra juger sur pièce je vous remercie beaucoup à tous pour votre participation merci aussi d'avoir été là et d'avoir été aussi attentif merci 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 merci